Monsieur le Président, qu'est-ce qu'on vous a dit ? Qu'est-ce qu'on vous a dit, s'il vous plaît ? Bonjour à toutes et à tous, Carlos Martens Bilongo. J'aimerais dire à tout le monde ici que, aujourd'hui, on m'a renvoyé à ma couleur de peau. Je suis né en France, je suis député français, et je ne pensais pas aujourd'hui qu'à la sommet nationale, j'allais me faire insulter. On a insulté moi, et toutes les personnes qui sont en France, ils ont cette couleur de peau. Et c'est tellement triste d'arriver à être en novembre, depuis 4 mois, nous suégeons ici, et on voit la vraie face du Rassemblement national. C'est honteux, c'est complètement honteux d'être renvoyé à sa couleur de peau aujourd'hui. Jamais de ma vie, j'ai été enseignant dans ma vie, j'ai étudié tous les métiers du monde. Aujourd'hui, je suis député de la nation, et me faire insulter, c'est totalement honteux. Et de voir que le Président du groupe du Rassemblement national ne demande pas à la personne qui a proposé cette insulte de quitter l'hémicycle, c'est honteux. Je remercie tous les députés qui ont fait bloc avec moi. Et encore une fois, c'est un message qu'on envoie à la nation. Il y a beaucoup de personnes qui ont ma couleur de peau, ou qui sont basanées, qui ont des teints, qui ne correspondent pas à d'autres personnes, et à chaque fois, on leur envoie leur couleur de peau, on leur envoie repartir en Afrique. Ma question est portée sur des personnes qui sont en mer, et qui veulent être rescapées. Des personnes, des femmes enceintes, des enfants qui sont en mer aujourd'hui. Ma question est portée sur SOS Méditerranée. Je n'ai pas pu apporter ma question, ça me désole encore une fois. Qu'avez-vous entendu exactement ? C'est M. De Fournasse qui nous a dit ça. Vous avez le compte rendu de l'Assemblée nationale, vous pouvez l'écouter effectivement aussi. Vous pouvez l'écouter. Quelle sanction ? Je n'ai pas envie de le répéter. Ça ne me fait pas plaisir. Quelle sanction, monsieur ? Ce n'est pas le premier réalisateur depuis le début de cette législature. Il y a eu des épisodes de ce genre. Non, pas d'une gravité aussi forte. Qu'est-ce que vous avez dit ? Qu'est-ce que vous avez dit ? Attendez, juste pour remettre les choses en place. Nous avons un député de notre groupe qui, au nom de notre groupe, posait une question sur un sujet qui est un sujet humanitaire absolument urgent. C'est-à-dire des gens qui sont aujourd'hui en mer, avec, et Carlos Martins Bilongo le disait, avec en plus des conditions météorologiques qui sont extrêmes pour les jours à venir. Et donc des questions de sauvetage de personnes, qui sont juste le respect du droit de la mer, notamment. Alors qu'il posait cette question-là, un député du Rassemblement National, effectivement, monsieur Defournas, lui crie dans l'Assemblée, retourne en Afrique. Vous vous rendez compte de la gravité de ce qui est en train de se passer ? Aujourd'hui, l'extrême droite a montré son vrai visage. Monsieur Chenu qui était là, et Carlos l'a dit, monsieur Chenu qui était là pour représenter son groupe, puisque madame Marine Le Pen était absente, a fait bloc avec son député. Nous, nous le disons, nous ne laisserons pas passer un délit, comme celui que vient de faire ce député dans l'Assemblée, qui humilie un nombre de gens dans ce pays par millions, qui n'auraient pas, selon le Rassemblement National, qui adorent trier les joueurs selon leur couleur de peau, selon leur religion réelle ou supposée, selon leur genre ou je ne sais quoi. Nous ne laisserons pas passer une telle chose dans l'Assemblée Nationale. Alors quelles sanctions allons-nous demander ? Demain, il devrait y avoir un bureau exceptionnel. Nous allons demander la sanction la plus forte, c'est-à-dire l'exclusion. Nous allons demander l'exclusion pour plusieurs mois de ce député, qui est la sanction la plus forte que nous pouvons prononcer au sein de cet hémicycle. Je crois que ça le mérite largement. Non, mais qu'est-ce que ça dit du Rassemblement National ? Le Rassemblement National, nous l'avons toujours dit, propage de la haine entre les gens. Je le redis. Le Rassemblement National propage de la haine et de la violence et vient de prouver dans les faits qu'ils ne supportaient pas qu'un homme noir, parce que disons les faits, qu'un homme noir né en France puisse être député français. Voilà ce qu'ils viennent de prouver aujourd'hui. C'est insupportable. Voilà en quoi est-ce que le Rassemblement National aujourd'hui menace la cohésion et l'unité de notre pays. Ce que nous disons depuis des années sur le Rassemblement National, le Front National avant, et bien vient de s'exprimer de manière complètement libre dans l'Assemblée. Nous ne l'accepterons pas. Merci.